Nous recevons ce matin l'ancien président de la Fédération Sénégalaise de Basketball, M. Babatandian. Bonjour Babatandian. Bonjour Elisabeth, bonjour à la première femme et bonjour au président. Je salue au passage mon président parce que c'est un de mes grands collaborateurs. D'accord, il fait partie de la maison alors. Voilà, je suis de la maison. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin, dans ce contexte où le basketball aujourd'hui est d'actualité. Justement, quels commentaires faites-vous sur le limogéage de Boniface ? Écoutez, le commentaire que je fais là-dessus, c'est après la surprise d'hier. Aujourd'hui, les langues sont en train de se délier. Vous avez vu la sortie de Boniface. Donc, avant cette sortie, moi, j'avais attiré l'attention pour montrer que tout ce qui arrive, c'est de la faute de Babatandiaï. Tout simplement, Babatandiaï, quelque part aussi, je dirais que c'est un humain nucléaire, mais en fait, c'est quelqu'un qui ne connaît rien à rien. Quand on ne connaît rien, quand on ne peut pas conduire, quand on ne peut pas conduire une voiture, on ne peut pas dire à quelqu'un, prends le volant et va amener, je ne sais pas moi, on est en période de la bataille, va m'emmener un bouton à Kaoulai. Non, Babatandiaï ne connaît pas le baquet. Babatandiaï n'est pas né dans le baquet. Babatandiaï n'a jamais euvolué dans le baquet. Il n'a jamais joué de sa vie. Il n'a jamais touché un ballon de sa vie. Et puis ce qui est le plus grave, c'est que tous les gens qui tournent autour de Babatandiaï, c'est des gens, non seulement moi, de mon temps, c'était des élus, c'est-à-dire des gens qui étaient contre parfois quand je prenais des décisions, ils étaient là, ils tapaient sur la table parce qu'il faisait un peu la balance. Mais Babatandiaï, on ne sait pas par quel archimiste, il a réussi avec son ami Matarba. Ils ont réussi, au lieu d'avoir des élus, ils ont des gens qu'on a nommés. Mais vous savez, Elisabeth, quand vous nommez quelqu'un, il est sous votre pouvoir. Il fait ce que vous dites, il fait ce que vous voulez. Et aujourd'hui, Babatandiaï, comme on dit, en Europe, il fait la pluie et le beau temps. Il fait ce qu'il voit dans sa baquet. Et depuis cinq ans, depuis six ans, je n'arrête pas d'attirer l'attention un peu du comportement du roi Paulet, qui se comporte comme un roi Paulet, mais qui ne comprend rien, qui ne réfléchit pas, qui n'écoute pas. Et le résultat aujourd'hui, il est là. Donc si je comprends bien, cette tâche d'huile notée sur la gestion du basketball est liée un peu à ce manque d'expérience du président actuel ? Vous savez, on peut manquer d'expérience, mais s'entourer des gens qui ont de l'expérience. D'accord. Djibout Korten n'a jamais joué au baquet. Mais il a été un très bon président, un bon président en tout cas. Parce qu'il s'est entouré avec des gens qui jouent au baquet. A l'Umbadar n'a jamais joué au baquet, c'est très peu. Mais il s'est entouré des gens complétents qui savaient jouer au baquet, qui connaissaient le baquet. D'accord. Mais Baba Karniaï, ce n'est pas le cas. Baba Karniaï, c'est un commerçant. Vous savez, je peux bien mes mots, c'est un commerçant. Et un jour, on rentrera dans les détails. Et vous allez voir que exactement ce que je dis, il reflète un peu la réalité par rapport à ce que je pense. Donc le problème du basket aujourd'hui, c'est Baba Karniaï. C'est Baba Karniaï. Rien d'autre. Tout ce qu'on veut, je le dis ici, nous attirons l'attention du président de la République. Vraiment, moi, j'ai fait un cri de cœur vers le président de la République. Voilà un monsieur qui est arrivé, qui a pris le sport de ses deux mains, mais qui a investi à outrance. Mais qui avait des choses extraordinaires. Vraiment, je n'ai même pas le musulman à les citer, parce que tout le monde le sait. Ce monsieur a rehaussé l'image du sport. Et je pense qu'aujourd'hui, les stagio-manais l'ont récompensé aujourd'hui avec cette Coupe d'Afrique qui est une première pour le Sénégal. Et je pense que s'il y avait un prof d'une supercoupe pour quelqu'un qui aura apporté du bien pour le sport, eh bien, le président de la République forcément serait en première place. Mais quand vous faites tout ça, c'est que vous avez des collaborateurs qui, à la limite, ils s'en foutent. Tout ce que je suis, je peux me dire. Mais ce n'est pas leur problème. Parce qu'aujourd'hui, comment on peut comprendre le comportement de Matarba ? Moi, c'est Matarba dont je parle. Moi, je parle à Matarba. Matarba, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes conscient un peu de ce que Babakadia est en train de faire ? Le baccal aujourd'hui, depuis que vous, vous étiez gagné, ce baccal-là a toujours tenu le haut du pavé. Depuis 30 ans, moi, je suis rentré au Sénégaliste il y a plus de 32 ans. Pendant 32 ans, j'ai ingesté personnellement, aujourd'hui, cette personne ne me demande pas de 300 millions de francs et pas de mon argent. Parce que j'estime que le baccal m'a tout donné dans la vie. Et je me dois de lui rendre un peu la monnaie. Et je l'ai fait avec plaisir. Mais aujourd'hui, le baccal est arrivé à un niveau. C'est un peu pour tous les pays autour de nous. Mais il va arriver pour savoir exactement comment nous avons fait pour réussir. C'est aussi simple. Il suffit tout simplement d'une aide de cœur et de travailler. Et nous pouvons travailler. Nous avons réaussé l'image du baccal et c'était devenu attrayant. Mais vous savez, par une histoire d'alchimie, de fraude, de gamine, de pierre tendue, de gaule, de poids arrière du baccal que nous connaissons, que nous avons identifié, nous, aujourd'hui, on est le baccal complet de la planche. Aujourd'hui, oui. Excusez-moi. Et on a eu le TNDES qui est arrivé. Mais le TNDES, c'est de son passage. Vraiment. Bon. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais ils nous ont installé un monstre. Un monstre dans le baccal-là. Et le monstre, c'est Babacal-Gaï. Babacal-Gaï a pu s'asseoir. Il est venu tout doucement. Il est monté tout doucement. Babacal-Gaï, c'est un commerçant. Voilà, il s'est installé. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi nous dire que Babacal-Gaï, c'est un commerçant. D'accord. Parce que tout simplement, tout ce qu'il fait ne ressemble à rien par rapport à comment on doit fondir le baccal. Vous avez vu le papier de Boniface-Gaï. C'est extraordinaire. C'est incroyable par rapport à... Je ne trouve même pas les mots pour qualifier un peu cette définition que Babacal-Gaï et son équipe ont fait. Mais c'est sa parole contre celle de l'actuel président qui nie quelques lignes, justement, de ce communiqué de Boniface Ndang. Il dit avoir discuté avec quelques joueurs qui se disent aujourd'hui déterminés à représenter le drapeau national. Moi, je dis qu'il ment. Babacal-Gaï, c'est un menteur. Il ment. Il a toujours menti. Il nous a toujours menti. Il nous a jamais dit la vérité. Vous vous rappelez l'histoire de Babacal-Gaï et de Golshidien, il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans. Quand il y a eu ce fameux paiement de l'hôtel, parce qu'on les a amenés dans un hôtel de passe et les joueurs ne voulaient pas rentrer dans l'hôtel. Et finalement, on a posé la question à Babacal. Pourquoi tu n'as pas pu, tu n'as pas installé les joueurs dans un hôtel ? Elle a dit oui, oui, mais parce que j'ai été dans un hôtel, je posais ma carte avec le dit, bon, il y avait une partie qui a été débitée, l'autre part n'a pas pu être débitée, et l'hôtel voulait tout, et je voulais même payer par chèque. Pourquoi vous avez vu quelqu'un se balader avec un chèque du Sénégal pour aller payer un chèque au Bokina-François ou au Nigeria ou Aïe ? Pourquoi vous avez vu ça ? Donc vous croyez, mot pour mot, ce que Boniface Ndong a écrit justement dans ce communiqué ? Je crois à 250%, parce que d'abord, Boniface Ndong, c'est un grand monsieur du Basque, qui a sous-donné au Basque, qui est un international sénégalais, qui a porté le meilleur national sénégalais, et qui a défendu Bekeong, qui a été un professionnel hors pair dans un grand championnat de basque, qui est Barcelone. Et aujourd'hui, c'est Boniface Ndong qui revient aujourd'hui pour aider le Sénégal, pour que le Sénégal puisse retrouver un peu son lucide attente. Et c'est comme ça qu'on le remet. Et c'est pas, je vous dis, Ndong, mais c'est pas la première fois qu'on a attaqué Adidas en plein jour. Sans raison, parce que tout simplement, la tête d'Adidas ne plaît pas à Matarba. D'accord. Et comme lui, c'est le nombre de Matarba, et bien, il a obéi. Matarba, on ne sait pas quel est le problème avec lui et Adidas. Mais, il se trouve simplement que le patron d'Adidas, qui est Barakaïa, avait la guillotinée en plein jour. Et pourquoi, selon vous, ce problème autour du poste d'entraîneur ? Attendez, attendez, je vais y arriver. Je vais y arriver, j'ai oublié. Moi, j'ai senti un seul entraîneur ici, c'était Tafakai. Pour des raisons que tout le monde connaît, parce que j'ai mis en main tout ici, à l'aéroport ici, en direct devant les télévisions. L'actuel des thèmes. Et c'était inacceptable. Il ne l'aurait pas fait, je ne l'aurais jamais censuré. J'ai eu beaucoup de problèmes avec des entraîneurs. J'ai eu des problèmes avec des candidats. Mais personne ne m'a entendu. J'ai eu des problèmes avec des stars. Mais personne ne m'a entendu. Parce que, tout simplement, il y a des moments forts à venir. Comme on dit, on ne le fait pas un fort à venir dans l'aura trop. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, je te nomme comme entraîneur, et après, tu te mets derrière lui à vouloir faire exactement ce que lui ne veut pas. C'est ça le vrai problème. Alors, il y a eu le cas d'Adha Mandiaï, on l'a liquidité en plein jour, et pourtant, il a fait des résultats. Il y a eu le cas de Chertar, on l'a liquidé en plein jour ici. Personne ne sait pourquoi. Parce que, tout simplement, ils ont imposé Chertar à une personne qui est très proche de Baba Kadiaï. Et on ne dira le nom de cette personne-là. Et nous le dirons. Ils ont voulu imposer une personne à Chertar, et Chertar ne voulait pas. Eh bien, comme s'est dit le patron, eh bien, il a guécuté. Voilà. Et moi, je me suis battu pour faire déguerpir à l'époque son ami, qui était l'antenne de cette pays nationale. Parce que, tout simplement, il ne posait pas le poids. Mais je me suis battu pour que Tafagaï revienne. Mais aujourd'hui, je regrette de voir que Tafagaï, c'est pire. Parce que, tout simplement, Baba Kadiaï, n'est pas le poids d'Aporagal. Et aujourd'hui, il fait ce qu'il veut dans cette barrière-là. Et pourtant, j'aurais pu imaginer et espérer, avec l'expérience et le sérieux de Tafaga, j'aurais pu imaginer qu'il allait réussir un peu à redresser la base, même si Baba Kadiaï ne veut pas. Alors, aujourd'hui, quel est le profil, selon vous, le bon profil pour succéder à Boniface Dogg ? Il n'y a pas de profil. Moi, j'ai dit, Bakhe, Faye de Akkule, mon collègue, je l'ai appelé Faye de Akkule. Le président d'Apaye, Faye de Akkule, comme tout ce qui s'est passé à Alexandrie, de voir des joueurs coucher par terre. Des joueurs coucher par terre. Pourtant, il y a un hôtel à l'intérieur de l'air de poids. Mais pourquoi Baba Kadiaï ne mette pas la main dans la sorte de l'argent puisqu'il a encaissé royalement, grassement, pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions ? Et je dois rappeler, quand je dis royalement, grassement, je dois rappeler qu'à l'opprobe que 2019, c'est lui-même qui lui a dit qu'il a encaissé 1 milliard, 900 millions ou 1 milliard. Quand vous mettez les 25 000 personnes qui étaient dans la salle, si on fait entre 5 000 et 10 000, ça fait plus de 200 millions ou 250 millions. Et le demi-finale, le quart de finale, le temps que je n'ai pas comptabilisé. Quand vous prenez les délégations qui viennent pour Sénégal, ça, personne ne le sait. Et ça, je crois que ça va être la chose qu'on va développer dans les jours à venir. Et depuis, on va y mettre une plainte dessus. Ah oui ? Qui va apporter plainte à qui ? Nous, CRB, nous les anciens bacheteurs, nous la CRB, nous allons porter plainte contre Baba Kandiaï, tout simplement. Pourquoi ? Pourquoi ? Il faut qu'il nous dise, il faut qu'il nous dise l'argent, l'argent, l'argent. L'argent qu'il a enquêté lors de l'approbation 2019. Parce que je suis un ancien président, je sais de quoi je parle. Et moi, j'aurais aimé, vous, journalistes, vous interpellez Baba Kandiaï, vous direz, M. Tangian, M. Tangian, on vous propose de faire un débat avec lui en direct, à la télévision ou à la radio, n'importe où il veut. Un débat, nous voulons un débat. Moi, à l'époque, un ancien président, je ne refusais pas le débat. Pourquoi lui, il refuse un débat ? Pourquoi il veut des documents, des questions-réponses, des questions-réponses, il regarde, il répond à ce qu'il veut répondre, et puis après, ça se termine. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous, on lui dit qu'en 2019, c'est lui qui l'a dit, les documents sont là. Les interviews sont là. Il ne faut pas qu'il nous dise que ce n'est pas vrai. Il faut que lui, il est très fort pour aller porter plainte aux gens et tout ça, pour diffamation. Et ça, je dis, j'ai eu le défi de le faire, parce que les documents sont là. D'accord. Alors, Kandiaï a dit qu'il a encaissé, mais ça l'a aidé à travers ses démembrements, plus de 900 millions. Nous, on a estimé que, lors de la finale, il y avait 25 000... Le stade était rempli à craquer, c'était rempli à mort. Il y avait 25 000 personnes, à raison de 10 000, 5 000, 5 000 personnes. Gros tomodos, c'est une enveloppe d'entre 180 et 250 millions. Et il y avait autant de monde dehors, plus de 10 000 personnes. 7 000 personnes, les jodans disaient à l'époque. Mais c'était plus de 10 000 personnes. Et ces gens avaient acheté leurs billets. On les a vendus des billets, sachant que le stade était rempli. Ça c'est du vol. Et troisièmement, toutes les délégations qui sont venues, il y avait deux équipes, toutes les délégations qui sont venues. Vous savez, quand il y a une délégation de... Je vais vous donner, ça c'est du chiffre, Elisabeth. Vous le tenez et vous pouvez le décortiquer. Vous prenez votre machine à calculer et vous calculez. Quand une délégation, c'est 25 personnes. En général, les délégations font entre 22, 23, 24. Ça dépend. Ça dépend des pays. Quand une délégation fait... Monsieur le ministre, c'est 22 personnes. Quand une délégation fait 22 personnes, chaque personne paye 60 dollars par jour. Chaque personne, je dis bien, si c'est l'Angola, prenons l'exemple de l'Angola, il vient. L'Angola, avant d'aller à l'hôtel, il passe d'abord à l'intégration, parce que je ne le fais pas, je ne l'ai vécu. Je sais de quoi je parle. Il vient à l'hôtel, à l'hôtel, devant le trésorier. Il paye 60 dollars, multiplié par le nombre de sa délégation. Si c'est 20 personnes, c'est 60 dollars multiplié par 20. Donc, ça veut 600 dollars, 1200 dollars par jour. Et s'il reste 10 jours au Sénégal, c'est multiplié par 10. Alors, vous prenez ça. Maintenant, vous comptez le nombre de pays qui étaient là. Il y avait 11 pays. Donc, vous multipliez par 11. Mais Haribo, on l'a vu nulle part. Il n'est tracé nulle part. On l'a vu, c'est écrit nulle part. Nous, on a vu l'Assemblée Générale. Il y a eu deux feuillets qui sont sortis pour tracer le budget. Mais on ne sait pas, c'est pas la fin de la gare. Ni les 900 millions, ni l'argent de l'Afro-Basca, ni la billetterie. On n'a rien vu. Tout a été tracé sur deux feuillets. Et vous réclamez transparence aujourd'hui. Mais quand moi, j'étais président de l'Assemblée Générale, parce qu'en un an, j'ai dépensé 115 millions. Mais quand j'ai fait mon bilan pour présenter les 115 millions, sur lesquels j'ai offert moi 100 millions, j'ai eu 65 millions de sponsors, j'ai donné 100 millions de ma propre. Mais j'ai fait un bilan pour dire, voilà, c'est de 40 pages. 40 pages. Et j'ai dit, voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que j'ai dépensé. Jusqu'au Gafetia. Et lui, il reçoit plus d'un milliard et quelque. Il fait un document de deux pages. Sans commissaire au compte. Et pourtant, les textes de la Fédération sont très clairs. Il est formellement intérêt de présenter un bilan sans un commissaire au compte, sans des bilans certifiés. Aucun bilan n'est certifié. Et il n'y avait pas de commissaire au compte. D'accord. Non, mais Baroc-Ngèque, ils sont fous de la République. Baroc-Ngèque, ils sont fous de nous. Baroc-Ngèque, ils sont fous du basket. Et lui, tout ça, c'est parce qu'il a un support de taille, qui est tout simplement les ministres d'Esport. Et ça, d'ici quelques jours, on va vous dire que ce ministre de l'Esport, son dresseur de cabinet, ce qu'il a fait, un dresseur de cabinet qui va se mêler de problèmes d'élection de lui, pour dire non, arrêtez l'élection, parce que le gars qui est candidat, il est contre Baroc-Ngèque. C'est ça qu'il a fait à Grubel. Le ministre de l'Esport, c'est ça qu'il a fait à Grubel. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Certainement, nous allons vous suivre avec cette information. M. Babatangan, merci beaucoup. Je vous remercie.